C'est la première fois qu'aujourd'hui, les pays sont en tête avec plus de 90% de la soixantaine d'exécutions signalées en 2013 en Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 44e sommet des chefs d'État de la CDAO à Yamsoukro, élection du nouveau président et accord de partenariat économique Afrique de l'Ouest-Union européenne à l'ordre du jour. Le président Ouattara présidera son dernier sommet. Les 15 membres de la CDAO ont aussi évoqué la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Baisse du coût des loyers en Côte d'Ivoire à très bientôt. L'annonce a été faite par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Des mesures seront bientôt prises à cet effet et la caution ne devrait pas excéder deux mois. Les personnes âgées sont les principales victimes des maladies cardiaques. Pour une meilleure prise en charge de ces personnes, une campagne de dépistage initiée par le Fonds international pour le développement de la retraite active à l'intention de ces retraités. La retraite, une période de la vie vécue souvent difficilement. Le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, veut changer cette vision des choses. Il s'agit de faire de cette étape de la vie la plus belle des expériences en inculquant une culture de la retraite active aux personnes âgées. On a l'impression qu'aller à la retraite signifie une condamnation à mort. Aller à la retraite, cela ne veut pas dire l'abandon de toutes choses. À la retraite, on peut toujours être un acteur de développement économique. Conscients de la vulnérabilité de ces pensionnaires, cette microfinance les a réunis pour une campagne de dépistage des maladies cardiaques. L'opération a été menée en collaboration avec l'Institut de cardiologie d'Abégan. Les retraités apprécient l'initiative. J'ai passé au contrôle de la santé. Ici, ça s'est bien passé. J'ai 13 détentions. Alors vraiment, ils m'ont apprécié. C'est un serviteur parce qu'on n'a pas l'argent. Après cette campagne de dépistage, une marche de mise en forme des retraités est prévue pour la clôture de ces activités. Une autre maladie qui fait aussi beaucoup de victimes pour une meilleure prise en charge à des malades de la tuberculose. Le PEPFAR a financé la rénovation des laboratoires du centre anti-tuberculeux. Coups global des travaux, 47 millions de francs CFA. Le reportage de Christelle Menon. Le plus grand et le plus sollicité des laboratoires de centre anti-tuberculeux de Côte d'Ivoire vient d'être complètement rénové. Le centre anti-tuberculeux d'Adjamé à Abidjan accueille environ 50% des patients tuberculeux du pays et sa capacité de prise en charge devient ainsi plus importante et plus efficace. Les laboratoires de diagnostic de la tuberculose constituent un pilier important du contrôle de l'infection tuberculeuse en Côte d'Ivoire. Les travaux vont se faire plus rapidement dans les normes scientifiques parce qu'il est arrivé à des moments où on faisait à tâton. On faisait 150 à 200 lames par jour. Mais avec le système LR2, on peut faire juste à 400-500 lames par jour. C'est vrai, le nombre de malades va augmenter, mais le travail sera moins fatigant. La rénovation aura coûté 47 millions de francs CFA, totalement financés par le CDC PEPFAR à travers l'Association américaine de microbiologie. Objectif, améliorer le contrôle de la co-infection tuberculose VIH-SIDA en Côte d'Ivoire. Cette initiative est très importante pour le CDC PEPFAR qui, en priorité, appuie tous les programmes liés au VIH-SIDA en Côte d'Ivoire, mais également la tuberculose en tant que première maladie opportuniste chez les patients vivant avec le VIH. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, environ 25% des patients tuberculose sont également touchés par le VIH. Aussi longtemps que le CDC PEPFAR recevra les financements américains, cette collaboration durera... La Société américaine de microbiologie et la Fondation Ariel Glazer appuient le programme national de lutte contre la tuberculose et le réseau des laboratoires de diagnostic de la tuberculose depuis 2007. Près de 2 milliards de francs CFA investit déjà, un investissement qui a permis, entre autres, de doter en 2012 l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'un nouveau laboratoire de mycobactériologie de niveau de sécurité 3. Remettre le théâtre au goût du jour et stimuler la création artistique à travers la sensibilisation de la population, objectivisé par l'Institut international du théâtre, ce qui va permettre de faire du théâtre un outil d'échange et de coopération. Ce jeudi donc, le théâtre a été célébré par l'Institut international du théâtre. A la date du 27 mars, le monde de la culture célèbre le théâtre. A l'initiative de l'Institut international du théâtre en 1961, cette date est cooptée pour la célébration de ce genre dramatique. Objectif, faire du théâtre un outil d'échange et de coopération entre les peuples, stimuler la création artistique et sensibiliser l'opinion publique. Ce jeudi 27 mars 2014, à l'occasion de la journée mondiale du théâtre, les acteurs du domaine de la scène se rencontrent pour des échanges. C'est l'occasion pour eux de faire le bilan et des propositions en conséquence. Quel bilan donc pour le théâtre en Côte d'Ivoire ? Je suis un fou du théâtre. J'étais tout le temps au théâtre de la cité. Avoir toutes les scènes, tout ce qui se passait, M. Toggini, C'est quoi même et tous les autres. Avoir tous les grands acteurs qu'on avait. Et tout cela avait disparu à un certain moment. Dans les années 80, le théâtre en terre des bunis respirait la santé. Sous la houlette de ses pères, Bernard Dadier, Zadi Zahourou, pour ne citer que ceux-là, le théâtre ivoirien faisait l'objet des prouesses. Au fil du temps, par manque de moyens d'investissement et bien d'autres facteurs, il a perdu peu à peu de sa splendeur. Des amoureux de ce genre dramatique ont initié des actions en vue de restaurer le théâtre ivoirien en panne. De Sulemane, Koliadialotikoua et Vincent, des actions ont été entamées, mais le théâtre ivoirien peine et peine à se relever. Encore aujourd'hui, des efforts sont vaillamment menés pour relancer en Côte d'Ivoire ce véritable acteur de la culture d'une communauté, le théâtre. Sachez que 4 cas de virus Ebola confirmés à Conakry, la capitale guinéenne des malades. Ces malades ont été isolés dans un hôpital de la ville. Et puis le nombre d'exécutions en Afrique en 2013 a connu une augmentation de plus de 50% par rapport à l'année précédente selon Amnesty International dans son rapport annuel sur la peine de mort. Le Nigeria, le Soudan et la Somalie ont totalisé plus de 90% des 64 exécutions signalées en Afrique en 2013. Octobre 2012, le Bénin abolit la peine de mort. Ce pas, les pays africains sont de plus en plus nombreux à le franchir. C'est ce que note Amnesty International dans son dernier rapport. Mais ces progrès sont occultés par un chiffre. 64, le nombre d'exécutions en 2013 en nette hausse. 5 pays ont continué à appliquer la peine capitale. Mais 90% de ces exécutions ont eu lieu dans 3 pays, le Soudan, la Somalie et le Nigeria, ce dernier ayant mis fin à un moratoire vieux de 7 ans. C'est une réponse facile, en fait, de la part des gouvernements, des autorités, de répondre aux problèmes d'insécurité par des condamnations à mort et des exécutions. C'est plus facile que de résoudre le problème, c'est-à-dire les raisons de l'insécurité. Autre motif d'inquiétude, l'Egypte. Et la condamnation à mort lundi de 529 frères musulmans. C'est la première fois que l'on voit des condamnations à mort en masse d'une telle importance à l'issue d'une audience unique. Depuis des années, on n'avait pas vu ça. À l'heure actuelle, 17 pays africains ont aboli la peine de mort. Et puis au moins neuf morts dans des violences à Bangui, la capitale centrafricaine, des scènes de pillage et des incendies sont également en cours. La situation sanitaire reste précaire dans le pays. Vous le savez, le maréchal Al-Sisi est candidat à la présidentielle en Égypte. Il a démissionné de son poste de ministre de la Défense. Le chef d'état-major de l'armée égyptienne, le général Sedki Mopbi, a prêté ses remercions hier comme nouveau ministre de la Défense du pays car Al-Sisi, lui, a démissionné de son poste de ministre de la Défense. Jusque-là, ministre de la Défense, vice-ministre de l'autorité intérimaire et chef de l'armée égyptienne, le maréchal Abdel Fattah Al-Sisi a franchi sans surprise mercredi soir un nouveau pas dans sa conquête du pouvoir. Homme fort du pays depuis qu'il a destitué le président islamiste élu Mohamed Morsi en juillet dernier, il est apparu à la télévision en uniforme pour la dernière fois pour annoncer qu'il démissionnait de tous ses postes et se portait candidat à l'élection présidentielle prévue au printemps. Les dernières années de l'histoire de notre nation ont prouvé que personne ne pouvait devenir président de ce pays sans la volonté du peuple ou sans son soutien. A 59 ans, ces portraits s'affichent déjà partout, y compris dans certaines administrations, mais dans une Égypte en proie à une montée des périls intégristes et à une situation économique catastrophique, cette annonce est souvent accueillie avec satisfaction, sans toutefois rassurer pour autant. Franchement, le maréchal Abdel Fattah Al-Sisi est une personne honorable et la plupart des Égyptiens l'aiment. Il a également sauvé le peuple égyptien du danger de la confrérie terroriste qui était en train de l'emmener en enfer. Nous voulions vraiment que le maréchal Sisi présente sa candidature, mais en même temps nous ne le voulions pas parce que la période à venir va être plus difficile qu'on ne l'imagine et les gens n'épargneront personne. Pour chasser et décimer par des arrestations et des procès de masse qui ont déclenché des mouvements de protestation, tant à Alexandrie Coquer, la confrérie des frères musulmans a réagi. Elle a prévenu que le pays ne connaîtrait pas de stabilité sous une présidence Sisi. Et puis la visite du président chinois en France a permis d'enteriner la signature de 50 contrats pour un montant de 18 milliards d'euros. Il est question de rééquilibrer le commerce extérieur entre les deux pays d'où la signature de ces contrats dans le domaine de l'aéronautique, du nucléaire, de la santé et du développement urbain. La visite du président chinois s'achève aujourd'hui même. Enfin, première rencontre entre Barack Obama et le pape François. Le point fort de l'entretien semble avoir été la question de l'exercice des droits à la liberté religieuse, à la vie et à l'objection de conscience aux États-Unis. En clair, l'avortement. Suite du voyage du président américain en Europe après Bruxelles, Barack Obama était jeudi à Rome pour une première rencontre avec le pape François. Au cœur des discussions, les crises syriennes et ukrainiennes, mais aussi la lutte contre la pauvreté et les inégalités. A plusieurs reprises, ces derniers mois, le successeur de Benoît XVI a critiqué un système économique incapable de créer un nombre suffisant d'emplois et aggravant les inégalités. Des préoccupations communes de ces deux personnalités qui pèsent sur le destin du monde. Je pense que le pape François a une grande influence. Avec le président Obama, ils peuvent agir pour la paix dans le monde. C'est une rencontre très importante. Le pape François et le président Obama peuvent œuvrer efficacement contre les problèmes du monde. Les divergences subsistent toutefois sur les thèmes de société et d'éthique comme le mariage homosexuel ou l'avortement. Sur les drames de l'immigration entre l'Afrique et l'Europe ou à la frontière mexicaine, le pape François a également renoué avec une vision plus sociale de l'Église. Nous sommes ici pour demander au pape d'aider les 12 millions de migrants clandestins aux États-Unis sans droits ni papiers. Nous demandons au président américain de stopper les expulsions et de réformer les lois régissant l'immigration aux États-Unis. Barack Obama a sans doute également des préoccupations de politique intérieure. Le pape François est très populaire et Barack Obama a besoin du vote catholique alors qu'il risque de perdre le Sénat à mi-mandat. Le président américain a également profité de son passage à Rome pour rencontrer le nouveau chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !